Yop tout le monde c'est Fufu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas vraiment analyse mais découverte d'un jeu que j'attends énormément donc il n'est pas sorti il y aura une phase de bêta qui va arriver prochainement mais j'espère de le voir d'ici deux trois mois voilà j'ai vraiment envie qu'il sorte pour moi ça va être le jeu qui m'attire le plus que j'ai vraiment envie de tryhard par la suite vraiment s'il tient ses promesses et qu'il vaut vraiment le coup donc je parle de Seven Deadly Sins donc voilà tout le monde connaît Nasu no Taizai et tout qui a eu un assez gros succès de par son animé et de même aussi par son manga mais voilà il y a un jeu du coup qui est sur Coap qu'on a actuellement en pré-registrement donc si vous l'avez pas fait je vous invite à aller regarder je vous mettrai le lien dans la description du jeu sur Coap donc il y a quand même plus déjà de 33000 là je crois ce qui est quand même pas mal ou 3300 ouais 33000 je crois et franchement le jeu promet du lourd lourd alors je vais faire un peu ça dans un sens où moi je ne verrai la vidéo qu'à côté et vous vous aurez tout bien calé par rapport à ce que je raconte donc voilà je vais essayer d'être un peu mieux parce que je vous fais ça un peu à chaud j'ai vu la vidéo il n'y a pas longtemps donc déjà graphiquement le jeu mérite clairement un 5 sur 5 il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur SNK donc autant vous dire qu'à côté SNK c'est de la c'est de la néniote clairement niveau graphique là ça c'est quand même très très beau les personnages donc on aura comme d'habitude des cartes donc de SSR SR R et tout ça tout le grand classique qu'on connaît ça reste un cacha et tout le petit bonus qu'on nous montre au début de la vidéo c'est qu'il y aura de la possibilité d'avoir des skins il y a une grosse panoplie sur chaque personnage donc pourquoi pas ça peut offrir un certain contenu et surtout que nous déjà on joue pour certaines formes de personnages ça peut être assez sympa je sais pas trop comment ils vont ficeler cette chose là mais moi je trouve ça assez intéressant ensuite il nous montre une composition de team où on voit par exemple Meliodas, Gissander et la nana que j'ai oublié le nom donc là on peut les monter UR donc on a le stade SSR qu'on drop de base en faisant les invos et avec enfin on connaît le grand classique avec les évolutions etc on pourra les monter UR donc on aura le main perso forcément qui va donner des stats de leader on aura le sub donc apparemment là c'est ban qui donnera aussi des stats et en dessous d'eux on peut voir qu'il y a d'autres personnages affiliés qui sont vachement en lien par rapport aux personnages mis en avant donc je pense ça doit donner des stats en plus ensuite qu'est ce qu'on voit bah en dessous on voit une barre de stats par exemple Meliodas il a 5464 d'attaque, 3000 de def, 50000 d'HP ce qui j'imagine doit être assez énorme donc là apparemment on peut les monter de level 70 on nous montre aussi qu'il y aura des rôles donc là par exemple Meliodas j'imagine ça doit être un attaquant, Gissander peut-être un tank je sais pas trop il y aura un délire de rôle et forcément d'affinité donc là par exemple il y a du vert il y a du rouge de ce que j'ai compris il y a aussi du bleu ça va être les trois types principaux je n'ai pas entendu d'affinité violet ou orange lumière sombre enfin ténèbres il n'y a pas l'air d'y avoir ensuite il nous montre aussi qu'il y a la possibilité comme on peut voir qu'il y a deux autres Meliodas ou encore trois autres kings dans le truc donc je ne sais pas si par exemple on peut se faire une team full Meliodas je ne pense pas à mon avis il faudra sélectionner un seul personnage et après ça sera voilà un peu comme ils ont fait sur sur Dokkan on peut pas non plus mettre 500 fois le même perso qui je pense est assez logique ensuite il nous montre j'ai passé un petit peu ça moi aussi j'ai un petit peu entre deux ensuite il nous montre aussi une petite partie il y aura pas mal de cinématiques qui sont assez jolies pour le coup qui sont en plus des cinématiques du jeu il n'y a pas que de l'animé je sais pas s'ils vont nous mettre des passages de l'animé mais déjà de ce qui nous montre du jeu est assez joli pour ce qui est du gameplay enfin de se balader dans la map j'ai l'impression qu'on sera un peu comme dans un rpg en quelque sorte on pourra se balader dans la map nous montre un petit moment on peut se balader après bon se balader c'est un gros mot ça se rend pour se balader qu'un endroit et il faudra juste parler à deux trois pnj je sais pas trop comment ça se passe encore à ce niveau là on peut parler il y aura aussi des petits choix on aura peut-être des décisions à ce niveau là mais c'est encore un peu superflu à ce niveau là on sait pas trop après vous pourrez me dire pour analyser aussi comme vous voulez par rapport à la vidéo que je vous montre donc elle est aussi sur youtube je vous la mettrai aussi je l'ai analysé un petit peu à ma façon donc il y aura des quêtes à accepter etc qu'on pourra effectuer ensuite pour le gameplay la composition bah c'est assez classique on aura nos trois personnages donc en ligne droite voilà tout simplement comme on a l'habitude de voir sur certains jeux donc à ce niveau là ça change pas grand chose petite chose on aura du coup un système de cartes donc pas forcément que du personnage mais des cartes pour faire des combos avec le personnage ce qui se fait récemment depuis quelques temps on a eu quelques jeux bah par exemple hunter hunter c'est un peu ce système là c'est un système de cartes donc chaque tour il faudra choisir trois cartes que vous pourrez choisir en fonction de votre personnage donc là par exemple en verre on voit la barre de vie on voit un chiffre sur le personnage par exemple il est à son 27 je ne sais pas du tout ce que ça vaut ce que je vois pas trop ce que c'est ça encore mais en tout cas on pourra mettre utiliser trois cartes comme vous pouvez le voir en dessous qu'on pourra mettre et on pourra faire forcément des combos avec de ce que j'ai vu enfin vous pourrez voir ça fera des combos et tout ensuite vous voyez des petits ronds en dessous de la barre de vie c'est tout simplement les petits ronds qui vous permettront une fois rempli de claquer une spé et je vous laisserai admirer une spé là peut-être qui passe actuellement mais franchement c'est très très travaillé il y a des spé en solo mais il n'y a pas que des spé en solo il y a aussi des spé en double et ça c'est un peu la première fois que je vois ça je me rappelle pas avoir vu un autre jeu gacha qui proposait ce genre de choses donc là par exemple on peut pas voir je me rappelle d'une vidéo là par exemple où justement il y a king et ban ils font une spé ensemble et en plus de ça il est assez fidèle à l'animé donc c'est assez stylé les spé sont très très belles donc là ça donne envie d'avoir les personnages déjà rien que pour ça parce que tu sais que tu vas caler des choses assez assez classe après on peut retrouver aussi des passifs à mon avis on retrouve par exemple quand les araignées attaquent Meliodas, Meliodas tape un contre donc voilà son fameux contre que tout le monde connaît donc à ce niveau là ça va être sympa il va falloir voir niveau passif toutes les combos qui sera possible donc ça c'est un peu niveau gameplay voilà c'est assez classique donc système de cartes alors on aura sûrement un portail avec personnages et un autre portail avec carte où on pourra faire des combos et tout etc donc il va falloir être assez vigilant à ce niveau là je pense il va pas falloir pull n'importe comment et n'importe où donc ça ça va être un peu relou ensuite une autre partie que je trouve assez intéressant j'espère qu'ils vont nous sortir ça déjà dès le début ça fera vraiment un très très beau contenu en tout cas il y a d'ailleurs d'avoir déjà pas mal de personnages quand vous voyez déjà la liste de perso il y aura un système de coop il y aura un boss on pourra il y aura des missions des quêtes de boss et tout et là où c'est super drôle c'est qu'on pourra jouer avec nos amis donc par exemple vous serez en instantané avec votre pote je sais pas votre pote joue au jeu vous dites venez on fait le boss un peu comme dans blazing en fait on pourra taper un boss en même temps donc là par exemple au lieu d'avoir trois cartes comme vous avez l'habitude c'est six cartes donc là il y a votre pote qui choisit trois cartes et vous qui en choisissez trois et ça fera des combos pour affronter le boss et ça je trouve ça cool voilà c'est sympa c'est ça donne un peu de dynamique au jeu et je trouve ça assez intéressant à voir aussi comment cela fonctionne les passifs du boss il y aura sûrement des conditions encore et tout ça enfin bref comme on a l'habitude de voir je pense qu'il y aura forcément des combos aussi à faire avec votre pote donc ça ça peut être assez sympa à voir par la suite ce que ça va donner mais en tout cas ça promet quand même du lourd à ce niveau là il n'y a pas que de la coop il y aura aussi une partie pvp alors là bas même gameplay que contre les bottes là à l'inverse on voit aussi le nombre de cartes qu'il y a à votre cal ennemis je sais pas si ça a un grand intérêt j'ai vu aussi qu'il y a un système d'auto donc ça ça va beaucoup m'intéresser l'automatique pour pouvoir jouer solo moi ça me va très bien ça aussi donc ouais pvp vous pourrez affronter d'autres joueurs donc est-ce qu'ils vont nous faire par exemple un système à la légende où il y aura un classement bon à mon avis ça sera à peu près sûr et à la fin on gagnera un certain nombre de récompenses etc je sais pas trop mais déjà il y a un peu de contenu s'ils nous sortent déjà avec tout ça on sera très content avoir le pvp j'ai pas vu spécialement quelque chose d'intéressant c'est un pvp tout simple comme si vous jouez contre les araignées tout à l'heure qu'on a vu vous lancez vos cartes il y aura des spé il y aura vraiment un peu de tout donc voilà j'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant mais je trouve que c'est déjà beaucoup ce qu'ils nous ont montré franchement je suis trop impatient je sais pas ce que vous en pensez vous avec les vidéos que je vous ai montré parce que quand je viens de voir les derniers jeux que je viens de jouer enfin surtout le dernier jeu que je vous ai présenté qui est Shingeki qui m'a... j'étais métigé mais je vous avoue que ça me donne pas plus envie que ça il me fait pas envie hein quand j'ai fini la vidéo j'ai avoué que j'étais un peu en PLS il m'avait pas fait envie mais ce Nanatsu no Taizai me motive énormément il promet quand même déjà pas mal de contenu à voir ce qu'il vaut tout simplement je pense qu'en termes de gameplay ça reste assez dynamique graphiquement il a tout je pense que c'est un jeu qui a tout j'espère qu'il aura la petite étincelle qui fait que ça peut être le nouveau jeu gacha qui peut... qui peut sortir un peu du lot qui pourrait s'insérer dans ce qu'on connaît un peu tous aujourd'hui pas devenir le meilleur ou là je parle pas de dépasser ceux qu'on connaît tous hein mais se frayer une place dedans et pouvoir marcher tout simplement parce que le nombre de jeux que j'ai joué qui ont coulé c'est impressionnant hein genre j'ai pu tester Black Clover il a pas tenu du tout hein Black Clover... Shingeki je me fais pas de soucis pour lui non plus à mon avis ça va pas tenir c'est pas... c'est pas fou il y a plein de derniers jeux que j'ai joué et que j'ai pas trouvé incroyable et j'espère du coup que celui-ci euh... tiendra ses promesses du coup euh... envers ce que j'ai dans ma tête pour lui et euh... et puis voilà voilà c'est tout j'ai pas dire plus je vous ai dit tout ce que je pensais tout ce que j'ai pu à peu près analyser par rapport à la vidéo euh... je vous la laisserai la voir parce que de toute façon j'ai dû oublier des choses il y a des choses que j'ai pas noté je vous ai fait ça chaud comme je vous l'ai dit et en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez de ce jeu si vous le voulez ou non et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo allez peace tout le monde et puis je vous dis à la prochaine vidéo